Et salut à tous, bienvenue sur TGaming, c'est Thomas On va jouer à Pokémon Légende Arceus, Arceus, dites-le comme vous le voulez Il fallait bien que j'y passe parce que c'est un tout nouveau Pokémon, c'est du renouveau pour la série J'y ai joué à peu près pendant 8-9 heures et je vais vous donner mon ressenti sur le jeu Ce n'est pas un let's play, une découverte, non 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 Je vais juste vous donner ce que j'en ressors actuellement, au point où j'en suis Si j'aime, si je n'aime pas, ce qui me plaît dans ce renouveau Il y a du bon, il y a du mauvais Donc on va regarder tout ça ensemble Nous y voilà, ça y est, c'est le nouveau Pokémon, le renouveau de la licence La chose qu'on n'a jamais vue, la chose qu'on attendait depuis des années Le jeu qu'on voulait depuis notre enfance, voilà, tout ça à la fois Tout d'abord, la première chose qui va vous frapper quand vous allez lancer le jeu, c'est ceci Voilà, la caméra libre dans un Pokémon, c'était du jamais vu On a eu un petit peu le cas avec épée bouclier, mais c'était dans des zones bien précises Là non, là on est totalement libre tout le temps Et franchement, ça se donne un coup de frais, ça donne un coup de neuf au jeu Vous n'imaginez pas comment ça fait du bien ? Avant toute chose, je vais quand même vous faire un point au niveau de l'histoire Vous êtes ce joyeux bambin tombé du ciel qui s'est réveillé au bord d'une plage Du déjà vu dans le jeu vidéo, c'est arrivé plein de fois qu'on est un personnage qui se réveille au bord d'une plage Qui ne sait pas ce qu'il fait là Mais Pokémon le récupère encore une fois, le recycle, c'est un jeu qui est bio Avant votre réveil, vous avez une voix qui vient vous parler Qui vous dit que vous êtes là pour... vous êtes l'élu Vous êtes le gamin qui a été choisi pour apporter la paix, l'avenir et la sécurité à tout un peuple Et vous vous réveillez dans le monde des Pokémon Et c'est là que le jeu apporte déjà, je trouve, un gros potentiel Il nous apporte les débuts de Pokémon Vous allez voir que vous êtes dans un univers où les Pokémon sont à peine connus Les hommes et les Pokémon apprennent à vivre ensemble Je propose qu'on allait faire une petite chasse avant que je vous explique tout ça Ok, là on va pouvoir chasser un petit peu et en même temps je vais vous expliquer ce qu'il en est Ah, j'ai presque plus de Pokéball Ah, ça va être handicapant ça Bon, on va taper des Pokémon pendant que je vous explique tout ça Donc notre mission, ça va être réellement d'apprendre à connaître les Pokémon Je trouve que le Pokédex n'a jamais été aussi intéressant que dans ce Pokémon là Parce que là, on a un véritable but C'est que les Pokémon, eh bien, on n'a rien sur eux Le Pokédex, il est vide, on ne sait pas combien il y a de Pokémon On ne sait pas ce qu'ils peuvent apporter On connaît juste qu'ils peuvent être dangereux pour les gens qui osent s'aventurer au-delà des villages Donc pour vous dire que les hommes ont peur de sortir de leur village Par peur de se faire attaquer par les Pokémon Mais en même temps, ils en sont fascinés Euh, bah je viens de tomber sur un Pokémon qu'on appelle Baron C'est les Pokémon qui ont les yeux rouges Je trouve vraiment, donc là, qu'actuellement, notre rôle est beaucoup plus important que dans tous les Pokémon qu'on a pu voir Ou de feu, vas-y, crame-le la gueule Et voilà, ça s'est fait D'où le terme, on n'est pas un dresseur de Pokémon Actuellement, nous sommes un chercheur Clairement, je trouve que notre rôle n'a jamais été aussi déterminant que dans ce Pokémon là Tiens, crame-toi-y C'est une toute autre approche de tous les Pokémon qu'on a pu voir jusqu'à maintenant On va cramer la tronche Bon là, j'apprends des Pokémon de peu de début Donc forcément, c'est très simple Pour les chambres qui nous avaient été promis par la team Pokémon Clairement, ils sont là Euh, par rapport à tous les autres Pokémon qu'on a connus, ils sont là Comme je vous dis déjà, le simple fait, ça Le simple fait de pouvoir bouger notre caméra librement De se dépasser librement Ça, ça fait un bien fou Nous avons maintenant un hub central Qui est fortement inspiré des Monster Hunter Dans son design Nous avons un hub Où après, nous allons sortir dans des zones Pour aller chasser du Pokémon Là-dessus, c'est vraiment du Monster Hunter Nous faisons partie donc de la colonie de recherche de Rusty City Donc nous travaillons sous les ordres de plein 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 de monde Donc cette demoiselle là Qui est là pour C'est la grande big boss des chercheurs, clairement Nous avons un professeur Lavande Après le professeur Shen et tout ce que vous voulez Maintenant, c'est Lavande Qui est juste là Qui est Choupinot avec son petit bonnet Dans le hub Dans cette petite ville de Rusty City Nous avons des marchands Donc on a des marchands ici Des marchands là Ici, c'est pour la nourriture La nourriture Alors ce personnage, il a une moustache verte Et des chevaux verts Ça lui fait peut-être trop bizarre Parce qu'il a que la moustache Mais la barbe est grise Je ne comprends pas On a notre maison Ici, on peut dormir pour avancer le temps On va y venir On peut se changer Changer notre tenue Actuellement, je suis comme ça Mais j'ai plusieurs tenues J'adore l'effet là Regardez, hop Enlevez, on enlève les chaussures On met les chaussures On a un coffre Où on peut mettre Beaucoup, beaucoup, beaucoup D'objets Ça fait partie des grosses nouveautés On va y venir Mais surtout Les grosses nouveautés Sont à l'extérieur Comme je vous l'expliquais Vous avez un hub Désormais qui est ici Le village Et maintenant Vous allez vous déplacer De zone en zone Pour aller chasser du Pokémon Faire vos recherches de Pokémon Donc on va aller faire un petit tour Dans les plaines Je ne veux pas trop vous en montrer Un truc assez cool Vous allez voir Les temps de chargement Sont pas trop, trop long Je trouve Ce n'est pas handicapant C'était assez cool Parce que j'avais vraiment peur Qu'en nous faisant des zones comme ça Ça soit très, très, très long Au niveau des chargements Et pas du tout Le jeu là-dessus Il est ultra fluide Ensuite Vous pouvez évoluer librement Dans les zones Et elles sont assez grandes Oh, c'est quoi ça ? Non, c'est quoi ça ? Une noix Regardez ça alors Ça, ça, ça Ça Ça, c'est des victimes Ça, c'est fait pour être victimisé Les Pokémon peuvent être agressifs Comme maintenant Là, j'ai été repéré Alors lui, il a envie d'en découdre Il veut se battre avec moi Il veut tellement en découdre Qu'il a disparu apparemment Comme je disais Les zones sont assez grandes Regardez, voilà Ça, c'est toute la zone Pendant que des plaines Et si vous faites ça à pied C'est quand même assez long Et assez sortueux Parce qu'il y a des montées Des descentes Enfin, il y a du relief Vous allez vite être embêté Donc, on a la possibilité Dans ces zones-là De se déplacer à dos De Pokémon Je vais pareil Je ne vais pas tout vous montrer Les Pokémon Qu'on a pu dompter Je ne vais vous montrer que le premier C'est juste celui-ci Parce qu'il y a une cinématique Qui permet de se déplacer Dans les plaines Et d'aller beaucoup Beaucoup plus vite Regardez ça Hop, hop, hop Ça galope, ça galope Regardez-le C'est pas une petite victime Ça peut-être ? Nous avons toujours Des arbres à B On peut envoyer nos Pokémon Librement Dessous Et ça permet de rebondir Cette grosse nouveauté Vous pouvez appeler vos Pokémon Comme bon vous semble Vous pouvez changer vos Pokémon Vous avez toujours 6 Pokémon Ça, ça ne change pas sur vous Si vous voulez juste les sortir devant vous Pour parler un peu avec eux Vous les sortez Hop Voilà, c'est tout Un petit cas de Charmada Et vous pouvez discuter avec eux Là, on a vraiment l'impression D'avoir des Pokémon C'est nous voyageons avec C'est nos potos Ils sont là pour nous aider Et pour combattre Et si je m'éloigne Allez hop, tout le monde a les Pokémon Allez hop, ça rentre Parfait Donc cet sentiment de liberté Il n'a jamais été aussi grand Avec nos Pokémon Ce lien avec les Pokémon N'a jamais été aussi facile Ce que je reprocherai C'est qu'on n'a pas de Pokémon Qu'on peut laisser dehors Pour qu'ils puissent nous suivre On n'a pas de compagnons Je trouve ça un peu dommage Ils auraient pu faire en sorte Qu'on puisse sortir un Pokémon Et le laisser libre Ce n'est pas le cas Après, je ne suis qu'au début du jeu Donc peut-être que plus tard Ça va être le dernier actuellement Ce n'est pas le cas Pareil, pour les envoyer au combat Vous prenez le Pokémon de votre choix Hop, hop, hop Vous choisissez un Pokémon attaqué Vous l'envoyez Le combat début Et ça me permet de rebondir Après, il y a ces transitions Qui sont extraordinaires Les combats Regardez ça Vous pouvez vous libérer Vous déplacer librement Là, c'est Pokémon Là, c'est Pokémon Là, c'est les dessins animés Ça, c'est l'aventure De pouvoir se déplacer Pendant les combats Et pour donner vos ordres Donc voilà Cette grosse nouveauté De pouvoir jeter vos Pokémon À l'aventure Quand vous le souhaitez C'est juste génial Vous avez Il y a une relation Avec vos Pokémon Qui est vraiment différente Et juste ça Ça emporte un renouveau Dans Pokémon Qui est tellement génial Mais vraiment Il faut y jouer Pour ressentir cette liberté Le simple fait De pouvoir se déplacer librement D'appeler vos Pokémon C'est génial C'est rendu le pied Les Pokémon C'est avant tout De la chasse Regardez là Regardez comme il est chaud Là Je mets des balsons Je mets des balsons Si je m'approche Il va s'en aller Donc moi, je suis un chasseur Je suis un prédateur Donc je vais choisir Mes Pokéballs Hop 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 Je vais prendre Ma petite Pokéball Je vais le viser Et je sens Que je vais le rater Mais on tente Totalement foiré Petite roulade Hop Il va presque repérer Je suis camouflé Je suis invisible Je suis un prédateur Et hop Je capture Et il s'est barré Deuxième chance Allez vas-y Fait ça dedans Et voilà Il est capturé Donc vous pouvez Sortir vos Pokéballs Quand vous le voulez Une simple envie De capturer un Pokémon Vous passez à côté Vous le voulez Vous sortez la Pokéball Vous jetez Et vous le ratez Comme moi je viens de faire Mais ça Ça arrive très souvent Il faut avoir jugé la distance Ce sentiment de liberté C'est la première fois Que Pokémon nous offre Quelque chose comme ça C'est le Pokémon Qu'on aurait aimé voir Depuis toutes ces années Par rapport à ça Le simple fait De se balader De prendre votre Pokéball Vous l'achetez Vous capturez Vous prenez votre Pokéball Pour combattre Vous prenez Vous jetez C'est génial C'est un vrai plaisir Pareil Vous pourrez récupérer Des pierres Vous récupérez plein de matériaux Vous pourrez récupérer Deux deux Mais il y a un but A tout cela La grosse nouveauté Le craft Vous pouvez crafter Vous avez votre petit atelier Confectionné Vous n'avez plus de Pokéball C'est pas grave Hop Vous prenez Vous fabriquez vos petites Pokéball Avec vos objets Clac J'ai 8 Pokéball Vous pouvez faire ça Donc sur plein d'objets Vous allez débloquer Au fur et à mesure Des nouveaux plans Pour débloquer de nouvelles choses Et juste Le fait de pouvoir Prendre vos Pokéball Sans avoir retourné Jusqu'au magasin Faire le plein de Pokéball C'est génial Vous avez besoin de potions Vous pouvez les fabriquer Vous voulez des rappels Vous voulez les fabriquer C'est vraiment génial Un baron Un gros baron Normalement lui Il est beaucoup trop fort pour moi Mais Est-ce que ça se tente pas Est-ce que ça se tente pas Juste pour votre plaisir De voir ce que ça donne Un Pokémon Contre un gros baron Allez Et ça va me permettre De mettre en avant Une autre chose Que j'aime beaucoup Dans ce Pokémon Ah bah direct Il m'a endormi Vous voyez J'ai pas encore le temps D'attaquer ou de jouer Je me prends déjà Une attaque dans la tronche Vibre avec moi Vas-y crame-le Clairement Je ne suis pas du tout au niveau Oh Je vais me faire défoncer Une chose assez cool Qui a été pensée Je trouve C'est que si je reste Si je reste à proximité Des Pokémon Pendant qu'ils se battent On va prendre ça par exemple Croc et Claire Hop Je vais me mettre devant lui Pour le protéger Voilà Je prends l'attaque Moi aussi Bon Pokémon Mais je prends l'attaque Je suis perturbé Par cette attaque Et ça je trouve ça génial Qu'ils y aient pensé On n'est pas juste là Comme un fantôme A se déplacer Non Si je suis trop proche Je prends des Kumo aussi Et si j'ai trop de dégâts Et ben ça me met K.O On va prendre celui-ci On va essayer de le battre Je vais essayer de mettre Le tout Pour le tout Piège Vous avez vu Il va m'attaquer deux fois Avant que moi Je puisse le réattaquer Il y a moins qu'on gagne Est-ce qu'il a un niveau 40 Mais ça va Et on gagne en plus J'aurais pu le capturer Je suis trop bête J'aurais pu le capturer Je suis des trop bêtes Par contre Un autre truc On va retenter ça là-dessus Un truc qui est assez cool C'est qu'on peut capturer Nos Pokémon En lançant nos Pokéballs Quand on le veut Mais je trouve ça dommage Que pendant les probas Je ne peux pas Prendre ma Pokéball Et la jeter Je dois aller Dans l'inventaire Vous pouvez soit Aller dans objet Sélectionner les Pokéballs Et la jeter Soit vous pouvez Directement en bas Dans le menu Avec L et R Changer de Pokéball Et l'envoyer C'est plus rapide Mais il y a toujours Ce truc de Je passe par le menu Pendant les combats Je trouve ça un peu dommage Parce qu'il nous laisse La liberté Durant Quand on se déplace De jeter des Pokéballs Mais pas pendant les combats Je trouve ça un peu dommage Avant de quitter une zone Vous devrez passer Par le Professeur Lavandre Qui va vous donner une note En fait Sur tout ce que vous avez fait Vous allez gagner des points Sur tout ce que vous avez fait Vous allez avoir une note De chercheur Et ceci va être Ultra important Parce que ça va remplacer Les badges Désormais il n'y a plus de badges Il y a des étoiles chercheurs En fait C'est que vous allez être noté En tant que chercheur Et plus vous allez monter En tant que chercheur Dans le rang Et bien plus Vous allez avoir La possibilité De contrôler des Pokémon Plus puissants Plus vous allez crafter Des nouveaux objets Donc tout ça Ça va remplacer Les badges Ce qui ne veut pas dire Que pour autant Il n'y a plus d'arène C'est juste que les arènes Maintenant sont différentes Et ça tombe bien Parce que maintenant Je vais vous montrer A quoi ressemble une arène J'ai gardé ça de côté C'est pour ça Je n'avance plus dans le jeu Juste pour garder cette arène Pour que vous puissiez voir A quoi ça ressemble En espérant que ce soit une arène L'histoire dit que c'est une arène Donc on va aller dans le marais Donc je vais sortir ma carte Donc je vais aller Et bien c'est bien ça Une arène du théâtre Où je vais devoir affronter Un Pokémon Et c'est ça qui a remplacé Maintenant les arènes Durant ce voyage Je vais vous donner un petit peu Mon point de vue Par contre maintenant C'est un peu sur les défauts Parce que bien entendu Il y a des défauts Et surtout je vais essayer Trouver le chemin de l'arène Parce que ça m'a l'air Un peu bordélique Pour trouver le chemin de l'arène Donc vous avez compris Que le jeu pour moi Il offre beaucoup Beaucoup de qualité Oh la chance On va tenter Capturer un Shiny Attendez C'est la première fois Que j'en croise un Ce qui m'embête C'est que Ce qui m'embête C'est que j'ai pas de chance Voilà ce qui se passe Oh la la Mais la malchance Je vous jure C'est la première fois Que je vous croise un Shiny Le truc qui se barre A mon temps de parler On dirait que le jeu Il n'a que des qualités C'est un jeu incroyable Mais non Il a quand même des défauts Hop on récupère Les objets perdus Ce jeu a quand même Des quelques défauts Que je trouve un petit peu Violent On va commencer tout de suite Par le truc Que tout le monde dit Clairement oui Le jeu graphiquement On pouvait s'attendre à mieux Vraiment Non mais vraiment C'est dur J'ai testé sur plusieurs écrans J'ai testé sur mon écran de PC J'ai testé sur mon écran salon Ma télé J'ai testé en nomade En nomade ça passe Clairement en nomade Sur un écran au led Le jeu est totalement passable Il n'est pas moche C'est pas Mais dès que vous passez Sur un grand écran Sur une télé Ouf ça pique Mais vraiment C'est violent Comment ça pique Il y a de l'aliasing De partout Les textures Les textures Sur les personnages Les yeux On dirait juste Que c'est des vignettes Qui ont été collées Sur des personnages C'est vraiment dégueulasse Donc je ne vais pas Trop m'attarder là dessus Vous avez bien compris Graphiquement On aurait pu s'attendre A bien mieux Et on ne va pas dire C'est oui C'est parce que le monde Est très grand Etc Vous prenez plein de jeux Qui offrent des espaces Des mondes ouverts Immenses Et qui sont pour autant Magnifiques Oula Regardez 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 Mais les beaux Sur Vous prenez juste Par exemple Xenoblade Chronicles 2 Qui est superbe Ce n'est pas le jeu Le plus beau du monde Mais sur la Switch C'est clairement Un des plus beaux Zelda Même si le monde Est un peu vide Il est superbe Donc non On pouvait s'attendre Clairement A mieux Graphiquement Donc je n'ai pas M'attardé plus Là dessus Je pense que ça a été Assez dit Re-re-dit Ensuite Au niveau de l'univers Je le trouve C'est sympa Parce que les pokémons Il y en a quand même Pas mal Il y a toujours Un pokémon Qui croque devant vous Il y a toujours Quelque chose Là dessus Là dessus c'est bien Le monde est vivant Mais à côté de ça C'est correct Dorme Mais il est vide Vraiment il est vide Il y a toujours Quelque chose à faire Mais Il n'y a pas De vieux monument A découvrir De mission Je ne pourrais pas Des commentaires de copre A découvrir Comme on pouvait avoir Les pokéballs Dans les anciens jeux Voilà c'est juste On se balade Il y a des pokémons On les capture Ces pokémons Là dessus rien à dire Mais Je trouve ça un peu bide Et je suis perdu Qu'est-ce que je fous là moi Je trouve que l'univers En fait il manque Un peu de cohérence C'est sur le simple fait Que Les pokémons Ne s'attaquent jamais entre eux Ils se baladent Ils se promènent Mais ça manque D'interactivité Entre les pokémons On n'a jamais Un pokémon Feu Qui va attaquer Essayer d'attaquer Un pokémon herbe Pour essayer De prendre un territoire Ou juste parce que C'est un pokémon combattant Qui aime avoir de l'espace Et quelqu'un Il rentre dans sa zone Dans sa zone C'est ça qu'il manque Il manque de cohérence Dans l'univers C'est qu'on dirait Que tout le monde s'aime Tout le monde est gentil Tout le monde est mignon Dans le pokémon Et ils font que errer Dans ce monde Ils n'ont pas de vie Je trouve ça vraiment dommage Qu'ils aient pas Essayer de rendre le monde Plus crédible Ah voilà On arrive vers le niveau Je vais vous passer les dialogues Parce que c'est pas ce qui vous intéresse Et surtout que je vais pas trop vous spoiler Je vais juste vous montrer le combat En arène Je ne sais pas qui on va affronter Oh cool sens Styleux Oh elle est trop belle Les pokémon jaunis Ils se sont pris la foudre Et en fait ils ont jaunis Et elle est trop stylée Ah pour ça Les animations franchement Là tu n'as rien à dire Les pokémon n'ont jamais été aussi Attachants que dans ce jeu Comment je vais te tuer Les arènes Maintenant c'est ça Ça a été remplacé Par des combats Contre des pokémon Olé Olé Et le but C'est qu'il faut les apaiser Et pour ça Il faut leur balancer des bouboules Pour les apaiser Et au bout d'un moment Si vous arrivez à Assez l'apaiser Vous pouvez l'attaquer Avec vos pokémons Et c'est là Que je ne comprends pas trop L'intérêt de l'attaquer Avec vos pokémons Vous allez comprendre pourquoi Parce que le simple fait De lui balancer des bouboules Fait descendre sa jauge Jode Ça veut dire que je l'apaise Là je peux l'attaquer Donc on va en profiter On va l'attaquer Ce qui va faire grandement Diminuer sa barre jaune Mais ça donne des combats Assez difficiles Parce qu'en général Le pokémon est quand même Assez costaud Ah il me paralyse direct Ok cadeau Ouh de feu Donc une fois Une fois que je leur ai mis Sa barre à zéro Dans le fait de calmer Ça permettra De lui faire grandement Diminuer sa barre D'émervement De colère Voilà Là je peux lui lancer Des bouboules Et vous allez voir Que sa barre descend Beaucoup plus vite Que quand je lui balance Et que je ne l'ai pas mis K.O. avant Mais Je pourrais très bien faire A la totalité du combat Si je n'eskiffe pas Aussi ça va être problématique Eskiffe Mais je pourrais très bien En fait passer Tout le combat A faire ça Sans avoir A l'attaquer Avec mes pokémons Donc pourquoi m'embêter A l'attaquer Avec mes pokémons Quand je peux faire ça Oui ça irait plus vite Mais Mais ça donne Des vrais combats de boss Et ça je trouve ça génial Wow Donc mon écran De bien noir Ça veut dire Que mon personnage Commente à prendre Beaucoup de dégâts Et que tout ce que je fasse gaffe L'homme d'air Tu vas creuser Souja Et je trouve Par contre Que les animations Dans ce jeu Vous l'avez vu Pour en ce combat Ce sont beaucoup plus jolis Que tout ce qu'on a Dans les anciens pokémons Oh Ah non c'est bon Je sais que je l'avais eu Je pouvais plus bouger Ça me paraissait bizarre Dans ta gueule Technique CRS Et ça y est Elle est apaisée Parce que dans le monde De pokémons Pour apaiser les gens Il faut leur péter la gueule Ah le pokémon Est super stylé Je suis content J'ai pu vous montrer Donc un combat d'arène Donc maintenant A la place d'avoir Des combats d'arène Et des combats dresseur Vous aurez ça Sachant que pareil Les combats de dresseur Il y en a très peu Jusqu'à maintenant Pareil je suis à 8-9 heures De jeu Et j'ai eu peut-être 5 ou 6 combats de dresseur C'est vraiment mis maintenant En second plan Les combats de dresseur Il y en a temps en temps Pour se marrer Je pense Pour se mettre un peu A l'épreuve Mais ce n'est plus du tout La priorité de ce pokémon De nous montrer Qu'on doit affronter D'autres dresseurs Parce que ce n'est pas Dans l'esprit de pokémon A ce moment là De l'histoire C'était l'époque On voulait apprendre D'aller connaître Et non les faire combattre Ce n'était pas un divertissement Le pokémon à ce moment là L'être humain Voulait juste vivre En harmonie avec Donc c'est super cool Ça apporte vraiment Une autre vision de pokémon Et comment tout a commencé Parmi les grosses nouveautés Quand même Il faut quand même Que j'en parle Parce que c'est ce qui fait Tout l'intérêt de ce jeu aussi C'est les missions Il y a les missions principales Qui sont très bien expliquées Donc je trouve C'est génial Parce que Dans les anciens pokémons C'est juste Va d'un point A Un point B Enfin tu vas de telle arène Telle arène Telle arène En général la team rocaine La team galaxie etc Qui nous aient des missions en plus Là c'est beaucoup mieux expliqué Et il y a énormément De quêtes secondaires Et ça donne Tout un intérêt supplémentaire Au jeu Ça donne envie Pareil de compléter le pokédex D'aller chercher des pokémons Le système des missions Est vraiment ultra intéressant Et ça donne une toute autre dimension A pokémon Parce que vous avez Les missions principales Les missions secondaires Mais aussi Les missions de pokédex Et c'est là que je vous dis Que le pokédex Est devenu ultra intéressant Parce que maintenant Pour compléter une fiche de pokémon Vous allez aller sur le pokémon On va prendre que notre Et dans que notre J'ai différentes missions Et pour pouvoir remplir La fiche pokédex Complète Il faut que j'attrape Un certain nombre De spécimens Différentes tailles De pokémon Que je le batte Différentes fois Voilà Vous avez des missions Dans le pokédex Et certaines missions de pokédex Doivent être remplies Pour remplir des missions secondaires Je vous dis C'est ultra complet Par rapport à ça Là je ne capturerai pas En vrai pokémon Ça me permet De gagner de l'argent Parce qu'attraper des pokémons Il te fait gagner de l'argent Vous allez avoir aussi Beaucoup plus de cinématiques Comme ceci par exemple Le scénario est beaucoup plus Mis en avant Dans ce pokémon Des fois je trouve même trop Le tuto par exemple Il dure une heure Une heure et demie Il faut nous mettre dans l'histoire Je comprends C'est pour ça que c'est assez long Mais des fois on te prend par la main Mais tout le temps Et pendant une heure et demie Des fois t'as envie de dire Mais laisse moi jouer Faut moi la paix Je veux juste aller Capturer des pokémons Je vais m'arrêter ici Je pense que je vous en ai Beaucoup montré Je ne veux pas trop En abuser non plus Parce que je vais vous laisser Découvrir le jeu Qu'est-ce que je pense De ce pokémon Beaucoup beaucoup de bien J'avais vraiment décroché De pokémon depuis longtemps Épée et boucle Ils m'avaient remis dedans Grâce aux plaines etc Mais finalement Très rapidement Bah j'ai vu que Hormis nous avoir rajouté ça Et bah c'était resté Du pokémon Celui-ci apporte vraiment De nouvelles choses Il apporte une nouvelle vision Sur pokémon C'est vraiment excellent De nous apprendre La genèse de pokémon Comment tout ça a commencé C'est vraiment excellent Les combats sont Beaucoup plus dynamiques La liberté Elle est présente Ce que nous avait promis Pokémon On l'a Le pokémon Qu'on aurait voulu avoir Au tout début Quand on a eu jaune Rouge etc Le pokémon rêvé Il était là C'était ça Qu'on aurait voulu avoir Je ne regrette vraiment pas Les jeux qu'on a eu Clairement Ça a été le pied Mais avoir ça maintenant C'est vraiment le rêve D'enfant Qu'on voulait Et qu'on a aujourd'hui Par contre Il n'y a pas que du bon Bien entendu Graphiquement Je reviens dessus Mais oui Oui graphiquement Ça fait mal Les graphismes dans un jeu Ne font pas tout Je suis d'accord C'est surtout le gameplay L'intérêt du jeu Qui porte Mais quand on est Sur une licence Comme Pokémon C'est vrai qu'on s'attend Quand même A mieux graphiquement Pareil pour le décor Vous allez voir Qu'il y a le décor Il pop Continuellement Plus vous avancez Plus vous allez avoir Les pokémons qui pop Un d'arbres qui pop Les pierres qui pop Ça c'est vrai Mais voilà Tout ça fait partie des graphismes Je pense qu'ils peuvent Mieux faire à l'avenir J'insiste sur le fait Que je pense que La team Pokémon Devraient s'ouvrir Et demander conseil A d'autres éditeurs Pour leur jeu Et surtout pour les open world Maintenant qu'ils se sont lancés Là-dedans C'est génial Mais demander de l'aide Pour la suite Pour donner plus de vie A l'open world Je ne l'ai pas dit Mais la musique Du hub central Je la trouve géniale Si vous l'entendez en fond Elle est excellente L'intérêt pour moi De Pokémon Est 100% Relancé grâce à ce jeu Je pense qu'ils ont Une bonne base Pour la suite Je pense que là Ils ont tous les petits prémices Qui peuvent nous permettre De voir Comment peut évoluer L'avenir de Pokémon Donc j'espère Qu'ils vont retenir Les erreurs qui sont faites Sur ce jeu Et toutes les qualités Aussi qui en ressortent Et pour nous offrir Le futur Pokémon Et là Là on sera Là ça sera Ça sera incroyable Et tout ce que j'espère Surtout Moi c'est Un univers cohérent Et de la vie Sur ces grandes plaines C'est de De l'interactivité De l'interaction Entre les Pokémon Pas juste qu'ils soient Là Et qu'ils marchent En attendant Qu'on les capture Ou qu'on les combatte Mais qu'il y ait Quelque chose Qui se passe Entre les Pokémon C'est vraiment ça Que j'attends N'hésitez pas A me dire Ce que vous avez pensé De ce jeu Si vous l'avez fait Me dire Si ce jeu Vous intéresse Si vous voulez l'acheter Tout comme moi Si vous aviez décroché De Pokémon Et que ce jeu Vous a relancé De l'intérêt J'espère Que ça n'aura pas été Trop long pour vous Je vous fais des bisous Je vous dis A la prochaine Surtout Je compte sur vous Pour l'abonnement Le pouce bleu Et le partage Bien entendu Faire connaître la chaîne C'est ce qui permet De la faire avancer On se retrouve prochainement Pour une future vidéo Et puis je vous fais des bisous A la prochaine Salut